bonjour à tous et bienvenue vous le voyez on est sur la porsche de 163 le mode d'advanced simulation alors déjà graphiquement les gars il ya moins de faire un petit peu mieux c'est pas moche mais il ya moins quand même de faire un petit peu mieux donc voilà c'est peut-être le premier défaut qu'on va citer sur cette voiture vous verrez qu'il y en a plusieurs clairement mais voilà c'est un mode qui est gratuit disponible dans le workshop donc évidemment bah quand c'est gratuit on a juste à profiter être critique oui mais avant tout profiter d'accord vous verrez qu'aussi dans le pilotage et on en parlera un petit peu après il ya des choses à dire bref pour télécharger cette voiture vous avez tout simplement besoin d'aller hop dans le workshop elle est ici vous faites s'abonner et puis j'ai envie de vous dire c'était chargé ben nous sortons tout de suite sur la piste allez on est parti avec cette porsche 963 donc alors une nouvelle fois c'est une première version c'est un premier jet donc ne soyons pas trop critiques au niveau du son cette porte 63 pour vous dire qu'elle est convaincante mais on va dire que ça ressemble plus ou moins plus ou moins moins que plus à ce que propose e-racing tu sens qu'un voilà tu entends un truc assez similaire après voilà c'est pas encore parfait à ce niveau là en termes de pilotage il y a un truc qui va vraiment falloir on va mettre le micro comme ça vraiment falloir prendre en compte c'est que sur les premiers tours t'as pas de grip c'est à dire que tu as une voiture qui est hyper légère alors il ya la possibilité à au début quand vous choisissez la voiture de mettre soit les couvertures chauffantes ou non pour le coup moi je les ai pas mises c'est vrai que voilà dans les premiers tours tu peux pas trop attaquer et on le voit un notamment sur bas sur les courses du week où les mecs n'attaquent absolument pas et donc le volant mais écoutez c'est quelque chose d'assez sympathique jeu ça ressemble à une lmp2 on se le dit ça ressemble à une lmp2 beaucoup plus pour cette porsche que la ferrari vous allez voir la ferrari on fera une vidéo plus tard alors que la monsieur la case monsieur la case monsieur la case ah là là mais c'est dingue ah là 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 aucun espèce monsieur voilà il m'a gêné il m'a gêné et donc vous verrez que dans le comportement cette porsche 63 qui est une propulsion n'a pas grand chose à voir avec la ferrari je dirais que c'est beaucoup plus intéressant de conduire la porsche que la ferrari mais on reviendra là dessus plus tard sur le circuit on est sur le circuit du Nürburgring bon voilà porsche allemagne Nürburgring c'est logique vous avez compris que la ferrari on ira la tester sur sur Daytona bien évidemment en Italie là on ira sur Monza pour la ferrari mais donc voilà pour parler un petit peu plus général de cette voiture j'ai pas fait 300 tours avec je vais t'aider avec vous j'ai dû en faire une bonne dizaine quinzaine voilà peut-être une quinzaine allez c'est sympa c'est sympa après je vous dis je trouve qu'on est vraiment sur une lmp2 plus plus on sent pas vraiment entre guillemets la puissance du truc ça pousse évidemment mais voilà c'est pas impressionnant là où je trouve si on fait un comparatif avec E-Racing tu sens dans les virages ça a un grip c'est n'importe quoi bon là tu sens que c'est un peu plus terre à terre tu sens que c'est un peu plus collé au bitume un peu moins collé au bitume c'est très feignant du train avant je me répète les pneus doivent chauffer donc ça voilà il faut 3-4 tours avant que vraiment on exploite la bagnole en termes de graphisme si je vous la montre en vue extérieure mais je vous montrerai un replay à la fin évidemment voilà c'est pas moche c'est pas magnifique non plus voilà si on allume les phares c'est pas magnifique non plus qu'on se le dise il y a encore un petit peu de travail à ce niveau là notamment au niveau des textures les textures par exemple de l'intérieur assez fadasse je me répète que je ne coûte pas forcément plus que ça puisque c'est un mode gratuit donc voilà il y a des choses intéressantes mais ça manque un petit peu de finition je pense après au niveau du setup je suis en setup baseline c'est évident qu'en bidouillant un peu le truc il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup plus sympathique allez on va doubler presser titis après les sensations sont bonnes tu sens que le force feedback c'est intéressant c'est plaisant ça on ne change pas une équipe qui gagne ça a beau être un mode le force feedback reste bon le force feedback reste bon et plus généralement je dirais que c'est parmi les dernières voitures d'advanced simulation la Toyota, la Clio c'est rare on peut le dire mais c'est vrai du coup que la voiture quand elle sort elle est roulable là où la Clio bon tu sentais qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire la Toyota c'était plus un low rider qu'une voiture de course là tu sens que c'est roulable tu sens que tu peux en demander tu sens que tu peux attaquer je vous dis c'est très fin à conduire ça bouge pas mal beaucoup de travail quand même au volant mais non non c'est plutôt intéressant et voilà évidemment l'objectif c'est vous faire un avis par vous même alors il n'y a aucune gestion de l'hybride aussi ça c'est important c'est à dire qu'il n'y a pas à mettre un bouton machin bidule même si dans la réalité visiblement c'est très simple à gérer l'hybride il y a trois modes il y a attaque milieu économie et puis off la carte mode c'est à peu près ça est-ce que ça passe à fond ? je ne pense pas je ne pense pas du tout à fond je vous dis en termes de grip on n'est pas au niveau d'une LMP1 par exemple on est vraiment au niveau d'une GT c'est ce que disaient les pilotes Porsche à Sebring au WECCH notamment il me semble que c'était André Lothoreur qui disait dans une espèce d'interview on est plus sur une GT suralimentée d'extérieur on dirait un proto mais au pilotage visiblement ça ressemble plus à une GT c'est vrai que voilà si on compare le LMP1 à ça ça ne fait plus GT ça je suis d'accord on va mettre un peu moins de contrôle de traction et là c'est le tour de la victoire et c'est plaisant honnêtement ça reste plaisant je vous invite vraiment à essayer ce mode vraiment 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 je vous dis c'est pas extraordinaire mais c'est assez sympathique je pense qu'il faut leur laisser encore un petit 3-4 semaines histoire de faire une ou deux mises à jour peaufiner un peu l'aspect graphiste modifier un peu l'aspect sonore on est sur une voiture vraiment intéressante je sens que ça brise quand même au niveau du grip du wing je vais peut-être du mettre plus parce que là c'est vraiment ça tourne pas des masses j'ai envie d'en refaire j'ai envie d'en refaire c'est clair je vous dis c'est quand même entraînant c'est ça qui est fort avec ce jeu c'est que c'est pas fou mais ça donne envie quand même de rouler, rouler et le rouler oh putain je vais avoir traqué vite non ? bon le bruit des pneus ça c'est insupportable avant de cette simulation ils aiment bien mettre le son des pneus parfois qu'en mettant le volant à 90 degrés les pneus ils font un bruit de malade je suis pas sûr du tout oula ah ouais ouais c'est un sable dommage on aura pas amélioré du coup hop avec la Ferrari qui va nous gêner non on améliorera pas bon c'est pas grave allez hop on va franchir la ligne allez on accélère en pleine puissance c'est dommage c'est dommage donc voilà ce que ça donne cette voiture cette Porsche 963 donc d'Advan 7 simulation clairement une bonne surprise je vous dis une bonne surprise parce que rien n'est formidable je vous dis rien n'est formidable l'aspect graphique est discutable le son est discutable mais par contre au pilotage il y a quelque chose d'intéressant tu sens que c'est différent d'une LMP2 voilà c'est un petit peu différent d'une LMP2 c'est un petit peu différent d'une GT mais finalement ce qui est intéressant c'est que c'est à peu près l'entre deux en fait tu vois c'est GT d'un côté et LMP2 de l'autre bah c'est au milieu ça a le grip d'une GT en schématisant et ça a la puissance plus plus d'une LMP2 c'est plus ou moins ça et au final bah tu prends du plaisir tu prends du plaisir je pense que le setup va vraiment falloir bidouiller parce que là elle est vraiment légère aussi bien du train avant que du train arrière mais bon voilà c'est gratuit et finalement je pense qu'il faut se laisser là dessus je vous conseille de télécharger ce mode je vous conseille de l'essayer je vous conseille de nous faire votre propre avis on se retrouve très vite avec la Ferrari c'est possible que je tourne la vidéo tout de suite peut-être que je la sortirai peut-être un ou deux jours après bref merci d'avoir suivi je vous laisse la fin du tour en vue extérieure ciao merci d'avoir regardé cette vidéo